Bonjour à tous, je pense qu'on va commencer. Je me présente, Clara Cassina, je travaille chez Concerto en tant qu'ingé web, experte de Rupal depuis une dizaine d'années. Je viens de vous parler aujourd'hui du legacy, qu'est-ce que c'est le legacy, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de legacy et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y a généralement pas mal de petites pistes qu'on va aujourd'hui voir ensemble. Déjà, le legacy, on en parle très souvent, ça va être du code qu'on va récupérer des autres. On entend souvent beaucoup de choses, en tout cas moi, mon bureau, j'entends pas mal de fois la même chose. Le code, il est pas super, on aurait pu faire mieux, pourquoi est-ce que c'était fait comme ça ? Et en fait, on va se rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des choix qui vont être discutables, qu'on a mis des solutions de contournement, qui sur le papier, on devait les laisser un mois, peut-être deux, mais en fait, ça fait trois ans, elles sont encore en place. Puis il y a généralement encore le petit tout doux fixé dans le code, qui fait pas forcément très propre. Et surtout, comme on a du code qui a vieilli, en fait, on va se rendre compte également que plein de développeurs sont intervenus après nous, après les autres personnes sur ce code, qui fait qu'en fait, à chaque itération, à chaque nouveau patch, en fait, on va ajouter de la dette et rendre ce code legacy qu'on juge aujourd'hui pas super, encore pire. Néanmoins, ça va quand même être du code, en fait, comme l'indique le mot legacy, un code hérité. Donc en fait, dans tout héritage, il y a une histoire, il y a des raisons qui ont fait que peut-être que sur le moment, techniquement parlant, c'était le mieux qu'on pouvait faire, peut-être que d'un point de vue budget ou d'un point de vue temps, en fait, on a vraiment fait au mieux. Et du coup, juger après coup, des fois, ça peut être plus facile. Mais il faut juste garder en tête que généralement, peu importe le temps que je vais passer à produire mon code aujourd'hui, les équipes qui vont le reprendre demain, en fait, pourront dire que le code que j'ai fait était legacy aussi aujourd'hui. Et du coup, on pourra lui imputer les mêmes problématiques, donc que le code n'était pas forcément joli que j'ai produit pour l'équipe qui va le reprendre. Globalement, les mêmes problématiques vont se reposer. Donc, il faut juste garder en tête que c'est un code qu'on hérite avec son histoire et qu'on va reproduire la même chose. Donc, peut-être un petit peu moins jugé, on va dire, le code qu'on a récupéré avant. Maintenant, on va avoir deux pistes. Globalement, c'est ce qui va se passer quand on va prendre du code. Soit je vais corriger et du coup, je vais continuer d'investir du temps, de l'argent, des moyens dans ce projet que j'ai récupéré parce qu'on ne va pas tout recommencer. J'ai déjà un super code. Ça fait dix ans qu'on bosse dessus. Il suffit de mettre une petite rustine. Ou alors, on va se dire, en fait, je n'en ai pas que juste pour une petite rustine parce qu'en fait, c'est un enchaînement de rustines qu'il va falloir ajouter. Et du coup, peut-être que là, on va vouloir tout simplement repartir de zéro, mettre à plat un petit peu tout ce qu'on a déjà pu commencer, avoir en fait une nouvelle toile sur laquelle réinventer le projet, revoir avec le client peut-être également au fur et à mesure de la vie de son site. Les besoins ont évolué. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut répondre à toutes ces nouvelles problématiques ? Dans un premier temps, il va quand même falloir identifier en fait ce qui marchait bien. Du coup, on va vouloir le conserver. Il va falloir également identifier ce qui a besoin d'être évolué parce que techniquement, ça a bougé. Il y a eu des régressions ou il y a des patches qui sont passés et qu'on veut améliorer un petit peu la base de code. Et surtout, en éminant notre dette, en fait, décommissionner le code qui aujourd'hui ne nous sert plus du tout. Quelle que soit la voie qu'on va choisir, il faut encore une fois considérer le projet Legacy comme, en tout cas, le considérer avec respect et surtout, comprendre au maximum le contexte dans lequel on se situait à ce moment-là. En tout cas, nous, c'est le point de vue auquel on a été confrontés avec notre client récemment, sur lequel on est encore en train de les accompagner. C'est un client qui a un gros site, donc avec énormément de contenu, qui est utilisé par pas mal de visiteurs pour avoir de l'information, pour soumettre des dossiers. Et c'est un projet qui a été mené pendant plus de 4 ans hors de nos murs. Donc, qui dit 4 ans, dit son lot de problèmes, son lot de tickets, qui ont, pareil, vécu leur petite vie dans le bon sens ou dans le mauvais, selon comment on va le considérer derrière, mais qui, aujourd'hui, a une très, très forte dette technique. J'en reparle un petit peu plus tard, Messonar nous parlait d'à peu près 8 mois de dette technique à absorber, avec des warnings en rouge dans tous les sens. Un bon projet Legacy comme on les aime. Pour pouvoir accompagner au mieux notre client, je parlais tout à l'heure d'inspecter ce qui s'était bien passé, ce qui s'est mal passé. Pour faire ça, en fait, on a juste fait beaucoup d'audits. Donc, on a fait un audit technique, du code, voir un petit peu si les bonnes pratiques étaient respectées, où étaient les gros trous. Pareil au niveau de l'infra, est-ce qu'on ne peut pas optimiser les images Docker qu'on va utiliser ? Est-ce qu'on ne peut pas un peu mieux faire nos containers pour gagner en performance ? Est-ce que au niveau accessibilité et SEO, pareil, on y est ou est-ce qu'on a des gros efforts à fournir ? Et surtout, de notre côté, pour répondre au mieux à notre client, on a mis en place une grosse, grosse équipe. Donc, comment ça se passe avec une grosse équipe ? Est-ce qu'on jette les tickets sur la table et c'est un peu le premier carré qui va se servir ? Ou quel genre d'organisation on va pouvoir mettre en place pour répondre au mieux aux problématiques de notre client ? Un biais qu'on a, je pense, tous dans la salle déjà vu, en tout cas, c'est notre projet, mais nous, on a été directement confrontés à ça avec notre client, c'est le biais des coûts irrécupérables. En fait, c'est-à-dire, on a déjà investi beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de mettre tout ça à la poubelle pour repartir de rien ? Et en réalité, en fait, quand on commence à réfléchir en termes d'argent investi, de temps passé sur un projet, en fait, c'est déjà qu'on est biaisé. C'est-à-dire, il faut vraiment voir le projet comme un nouveau projet qui va rentrer chez nous, tout simplement. Comment est-ce qu'on va pouvoir contourner un petit peu cette problématique ? Parce qu'en fin de compte, on va être impacté. C'est-à-dire, on va pousser à toujours investir plus de temps, plus d'énergie, continuer cette dette, potentiellement, avoir un impact négatif sur les équipes qu'on va avoir, donc générer du turnover et, enfin, on ne va pas s'en sortir. Pour surmonter ces problèmes, on va avoir plusieurs stratégies. Déjà, on va faire une évaluation objective. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai analysé mon projet. Les coûts que j'avais avant, on n'en parle plus. Je veux juste me baser sur ce que j'ai et ce qu'il faut que je donne. Ensuite, on va pouvoir faire des décisions un peu plus prospectives. C'est-à-dire, juste en se posant une question simple, aujourd'hui, si jamais je devais reprendre ce projet, comment est-ce que je le ferais ? Est-ce que je l'aborderais de cette manière ou quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à moi ? Généralement, ça va ouvrir quelques discussions autour du café ou autour d'une table avec d'autres devs. Et puis, d'ici, on va avoir plein de nouvelles idées qui vont permettre d'améliorer un petit peu le fonctionnement, le code qu'on va produire, et, in fine, avoir un nouveau produit qui répondrait à peu près aux mêmes besoins qu'on a identifiés comme nécessaires et à évoluer, mais surtout qui seront codés différemment, imaginés différemment et peut-être même implémentés différemment. Et enfin, il faut garder une vision le plus long-termiste sur ce qu'on va pousser. Le but, c'est vraiment de se dire qu'en fait, le projet que je fais aujourd'hui, du fait que le code d'aujourd'hui, c'est le legacy de demain, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour limiter au maximum, en fait, cet effet ? Je récupère un code pas top de la documentation, de faire en sorte de respecter des bonnes pratiques, d'éviter le code superflu ou même de hardcode des choses. On a la chance de bosser en Drupal, on a beaucoup de modules, beaucoup d'API qui nous permettent d'avancer. Autant s'appuyer au maximum sur ce que la communauté nous offre par le biais de ses contributeurs, aussi bien sur des aspects de sécu ou même d'évolution d'accessibilité, on en parlait juste avant. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de s'appuyer sur ça plutôt que de le refaire à la main et du coup d'avoir ça en plus à maintenir par la suite ? Dans tous les cas, sur les décisions qu'on va prendre, il faut vraiment, je vous en ai parlé à l'instant, mais je reviens vraiment dessus, il faut à tout prix se détacher des coûts que vous avez déjà investis sur vos projets et en fait, voir plutôt cette refonte comme une opportunité. On va pouvoir repartir du zéro ou faire nos évolutions, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait comment on y va, on est beaucoup plus éclairé sur le chemin qu'on va prendre et on ne va pas juste mettre une rustine, on va peut-être mettre une rustine, mais en sachant pourquoi on la met, où est-ce qu'on la met et surtout, on essaie de limiter, on va dire, l'impact sur les autres. Il y a une citation que j'aime bien de John Stuart Mill, un ancien économiste du 19e siècle, qui nous dit qu'en fait, une fois que l'homme a dépensé toute sa vie à construire un certain chemin, en fait, il va trouver que le chemin ne mêle nulle part et il leur a mis deux fois plus de temps, en fait, à abandonner le chemin ce qu'il avait commencé à entreprendre. Alors, il apprend avec d'autres mots que j'essaie de retraduire au mieux, je pense que l'idée, en tout cas, est comprise. Si je reviens du coup sur mon client, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de la grosse dette à éponger. Mon client avait de son côté, enfin, a toujours en tout cas, des très très fortes exigences aussi bien sur l'SEO, sur l'UX, également sur de l'éco-conception maintenant. Et du fait que nous, on a repris un code qui, du coup, on n'avait pas beaucoup de maîtrise dessus et qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'il n'était pas forcément super, en fait, pour nous, ce qui nous manquait, c'était de la documentation, de l'historique, de vraiment avoir un peu le cheminement complet de pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette solution. Un exemple, peut-être très bête, mais assez parlant, je pense, le client avait un problème avec des URL. Donc, en fait, on s'est rendu compte que je vais patcher avec un petit bout de JS pour retirer mes URL en doublon. et puis, il y a un autre dev qui a fait la même chose mais qui, lui, l'a fait côté directement module PHP. Donc, il a réécrit un inbound en PHP pour, bah tiens, si j'ai deux fois la même clé, je la retire. Et nous, on a récupéré ça et en fin de compte, on a des problématiques qui font un peu ping-pong entre les deux sans savoir où corriger parce que pas de documentation du code étrange et surtout des solutions redondantes. Les fameuses rustines qu'on ne comprend pas trop toujours pourquoi sont là et le plus rigolo, c'est le hat-to-do retiré qu'on a eu dans le code sur l'inbound, justement. Donc, je pense que même eux, sur le moment, ils ont dû se dire on va le laisser peut-être une semaine histoire de corriger le ticket et on reviendra dessus plus tard. Et en fin de compte, ils ne sont jamais purs à passer dessus. Une méthode, je pense, qui nous a à peu près tous passé par la tête, c'est de prendre le projet, de le mettre à la poubelle et de recommencer. Il y a une citation que j'aime bien de Léodagan, c'est tout cramé pour repartir sur des bases saines. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas Léodagan dans la salle. A priori, je me suis dit en venant à Rennes, les gens devaient connaître Camelot quand même. En tout cas, en essence, Léodagan, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui ne fait pas de furiture, et qui va avoir tendance à choisir des solutions très radicales et très directes. Il n'a pas le temps. Il faut vraiment que ça avance. Si on retranscrit un peu cette vision sur un projet, en fait, c'est de partir avec une mentalité de table rase. C'est-à-dire, j'ignore toute la structure, j'ignore tous les problèmes, j'ignore absolument tout. La seule chose que je garde en tête, c'est mon client, il a un besoin. On a clairement identifié ce qu'il voulait. Lui, avec les années, il a pu également travailler un petit peu et ajouter des features qu'il a jugées comme elles marchent bien ou au contraire, jeter celles qui ne marchent pas, qui ne servent à rien. De là, on a un nouveau backlog qui est tout beau, tout neuf, il n'y a plus qu'à se lancer. Ça a plusieurs avantages. Néanmoins, il y a quand même des petites choses qu'il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est super tentant de tout repartir en se disant « Moi, je ferais mieux que les autres. » Les gros avantages, ça va être principalement « Je n'ai pas de contraintes puisque je n'ai plus rien. » Donc, tout ce qui était problématique de « En fait, mon legacy, il était en PHP 7.4, aujourd'hui, il y a 8.3 qui est sorti. On ne peut pas. » Pareil, mon client, ses besoins, ils ne sont plus forcément les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand le projet a été créé. Et également, la structure ayant changé, on va ajouter des nouvelles contraintes de sécurité, on va permettre d'avoir un nouveau socle un peu plus moderne, un peu plus évolutif, on va se permettre pas mal de petites choses. Néanmoins, et c'est là, du coup, la partie qui nous freine un petit peu généralement sur ça, en fait, il va falloir justifier à notre client que pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de maintenance et tout le reste de l'argent que tu vas investir chez moi, ça va être pour que je recode exactement la même chose que tu as déjà. En mieux, parce que nous, on fait des belles lignes de code. Mais en fin de compte, mon client, ce qu'il voit, c'est les mêmes boutons, les mêmes formulaires, les mêmes pages. Donc pour lui, ça ne change pas grand-chose. Il va peut-être gagner un millième de seconde sur la page d'exécution et quand il verra un petit peu des process ou des sonars, bon, je suis passé d'un marqueur rouge à un marqueur vert. Super, ce n'est pas ce qui va me permettre de gagner de l'argent. Par contre, en attendant, j'en ai beaucoup perdu. Un autre problème, c'est, on parlait tout à l'heure d'héritage, qui dit héritage, dit également des connaissances qui ont été gagnées, qui ont été accumulées au cours de la vie de ce projet. Si j'écrase tout et que je repars de zéro, c'est une énorme partie de connaissances qui vont disparaître avec. Donc, est-ce que ça veut vraiment le coup, en fait, de se dire que tout le travail qui était fait avant, en fait, c'était juste nul, ça ne nous a pas apporté grand-chose et est-ce qu'on peut se permettre, surtout, objectivement, d'avoir ce genre de discours sur le travail d'autrui ? A priori, moi, je pense que non, mais bon. Et surtout, en fait, pour les nouveaux utilisateurs qu'on va récupérer derrière, qui sont, en réalité, le cœur même de ce pour qu'on fait un site Internet, il va y avoir un risque de perturbation. C'est-à-dire, peut-être qu'on va changer un petit peu le thème, peut-être qu'on est passé de CK Editor 3, de TinyMCE, pardon, à CK Editor. Donc, on a aussi bien pour les clients du site que pour les contributeurs une conduite au changement à faire. Comment on va la mettre en place ? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que nos clients ne soient pas perdus, que toutes les contributions qui ont été faites ne soient pas non plus perdus, si on souhaite les garder ? Donc, il y a tout un plan de migration à mettre en place. Il y a, en fait, une vraie logique d'accompagnement de son client et comment est-ce qu'on veut amener, en fait, le projet à terme ? Donc, c'est vraiment le curseur entre les avantages et les considérations à prendre en compte qui va faire en sorte qu'on va se permettre ou pas de tout cramer sur notre projet ou au contraire de se dire, bon, ce n'est pas si mal, peut-être qu'on peut juste corriger certaines choses, faire de l'évolution, porter un peu ce qu'on peut porter et on verra si on est capable de mieux accompagner notre client et mieux répondre à ses attentes. Nous, aujourd'hui, pour notre client, en fait, on se trouve juste entre les deux. C'est-à-dire, objectivement, il faut réécrire beaucoup de choses parce qu'on a une grosse équipe comme j'en parlais, je ferai le détail un petit peu après de comment on a segmenté tout ça, mais on a aujourd'hui du coup beaucoup de codes, beaucoup d'environnements, beaucoup de domaines et on ne peut pas se permettre de dire à notre client parce qu'on l'estimait c'est à peu près deux ans. Donc, en gros, c'est deux ans où on ne fait plus rien d'autre que recoder le site. On ne peut pas se permettre ça. Par contre, ce qu'on peut se permettre, c'est de le faire partie par partie. Donc, nous, c'est ce qu'on propose à notre client, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a une quinzaine de features, elles sont toutes utilisées, toutes importantes et surtout, elles communiquent entre elles. Donc, c'est là où nous, on a un petit piège. Mais, rien ne nous empêche de retirer, en fait, aujourd'hui, un formulaire qui permet de faire de la prise de contact et de le réintégrer dans le second site. Après, par le biais des mappings de liens, en fait, le client ne sera pas forcément perdu, en tout cas, logiquement pas perdu. Après, d'un point de vue graphique, il y a d'autres discussions à prendre en compte, mais après, c'est de lui que ce n'est plus mon domaine. Mais, en tout cas, on peut fonctionner comme ça. C'est-à-dire, je prends une feature de l'ancien site, je la refais sur un nouveau socle de manière correcte, de manière propre, et je la décommissionne de l'ancien site. Et, petit à petit, en fait, l'intégralité de l'ancien site aura été migrée et portée sur le nouveau site, et, a priori, on continuera à travailler quand même pour notre client qui pourra générer de l'argent, qui pourra améliorer des features, et surtout, qui pourra, en fait, même se permettre de faire quelques petits tests comme on va retirer tes vieilles briques. Rien ne nous empêche d'essayer de mettre un petit bouton, voir si ça change un peu l'utilisation que ton client et que les utilisateurs en ont, et du coup, apporter un peu de souplesse à cet endroit-là. Donc, nous, comme je disais, c'est un peu comme ça, enfin, c'est même totalement comme ça qu'on est parti pour notre client, et donc, on avait une grosse équipe. On a une quinzaine de développeurs sur le sujet, donc, qui travaillent depuis quelques temps maintenant à cette refonte et à cette maintenance pour limiter au maximum l'effet d'avoir une équipe A et une équipe B en fait, on fait des roulements. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas deux équipes, on a une seule grosse équipe, mais qui vont travailler sur des sujets différents. Et une fois que le sujet A, il est fini, on va mélanger un petit peu les équipes pour que ceux qui faisaient que de la maintenance fassent maintenant un peu plus de build et à l'inverse, ceux qui faisaient du build puissent apporter un petit peu d'énergie à cette équipe de maintenance. L'avantage en faisant comme ça, c'est qu'on limite déjà très fortement la perte de connaissances en supprimant l'ancien site vers un nouveau et surtout, on a un besoin fort en fait de contextualiser ce pour quoi on travaille, comment on travaille et le fait de mélanger ces équipes en fait, va permettre tout simplement de répondre à ces deux problèmes. Donc, on ne perd pas de code et on ne perd pas de devs parce que c'est vrai que ce n'est jamais cool, je pense qu'à peu près tout le monde ici a dû le faire, en tout cas les devs, de bosser pendant 3-4 ans sur un projet qu'on sait qu'il est mort mais il faut le faire parce qu'il faut bien maintenir le travail. Globalement, une image qui je pense marche bien pour notre client, c'est le magasin il est en travaux mais en fait, on peut quand même venir aller faire ses courses. C'est juste que du coup, il y a des rayons où certains rayons sont fermés mais du coup, le magasin il marche quand même. On a vu deux grosses techniques donc je refonds, je ne refonds pas ou l'entre deux. Maintenant, comment est-ce que je fais pour savoir quel est le mieux, comment j'avance en fait sur ma prise de décision ? Donc il y a pour ça plein de techniques. Elles ont plein de points communs globalement, en fait, elles vont suivre le même cheminement. Premièrement, on va déjà devoir définir clairement c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui... Ah, pardon, excusez-moi. Quel est le problème ? Comment est-ce que je réponds à ce problème ? Quelles sont les solutions à considérer pour résoudre et solutionner mon problème ? Ensuite, on va aller collecter des informations. Généralement, c'est ça ce qui se fait soit en atelier client, soit autour de la cafette avec les bonnes personnes qui bossent sur le site. Qu'est-ce qui se passe mal ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette en place ? Pourquoi est-ce que ça te bloque au niveau du travail ? Vraiment, en fait, avoir un gros dataset de problèmes qu'on va pouvoir administrer ? Ensuite, on va venir identifier les options qu'on va avoir et peser les preuves. C'est-à-dire, en fait, à force de parler avec tous les devs, on a toute une liste, on a 30 modules qui peuvent répondre au problème de faire un tableau sur Drupal. On ne va pas installer 30 modules. Du coup, on va regarder objectivement est-ce que mon module répond bien à toutes les options qu'il me faut ? Je vous montrerai juste après, j'ai une petite matrice qui permet vraiment de se projeter dans cette décision, de prendre un petit peu de recul, mais vraiment, ça va être de répondre à des questions. On va avoir des critères plus ou moins importants selon est-ce que c'est une question qui vient du business, est-ce que c'est une question qui vient d'un contributeur ou est-ce que c'est un petit message qui a été posté dans une boîte de suggestions sur mon site. Ensuite, on vient de le dire, on a plein de modules pour faire notre tableau, on prend lequel ? Et surtout, une fois qu'on a décidé de prendre lequel, on va le mettre en place. C'est-à-dire, j'installe mon module tout simplement et je vais regarder est-ce que mon module répond bien au problème que j'avais initialement remonté ou est-ce que je vais en recréer d'autres ? C'est-à-dire, on va tout simplement rejouer l'exercice. Donc, je reprends toute ma pile de questions. Éventuellement, peut-être que sur un nouveau temps de table, on va se rendre compte qu'en fait, on a le même dataset de problèmes. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il y en aura moins. Si il y en a moins, c'est bien. Du coup, on a commencé à penser dans la bonne direction. S'il y en a plus, a priori, soit on a invité quelqu'un d'autre à nous rejoindre à table, soit on n'a pas du tout compris ou répondu à son problème. Et une fois, du coup, qu'on a réexaminé ça, on refait tout simplement un tour. Et ce, jusqu'à ce que soit on ait la solution parfaite qui réponde à tous les problèmes de tout le monde. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des compromis à faire et c'est pour en fait vous aider à faire ces compromis que je vous propose ce petit tableau. Donc, c'est une matrice de prise de décision. Il en existe plusieurs, plusieurs modèles, plusieurs formats. Celui-là, c'est le plus classique que j'ai trouvé. Donc, on va trouver en fait toute une série d'options qu'on va vouloir identifier. Enfin, une série d'options qu'on aura identifiées plutôt. Et en face d'elles, une série de critères d'acceptation. Les animations ne sont pas forcément bien faites. Je vais passer directement au tableau montré. Donc, on se rend compte, en fait, on a la première ligne des critères indispensables. Ceux-là, en fait, c'est si jamais ma solution ne répond pas à celle-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, d'un point de vue business, commercial ou autre, on a un trou, donc on l'écartera. Ensuite, je crois que je peux faire un pointeur avec ça. Non, tant pis. Ensuite, on va voir ce qui va être souhaitable. Ça va être en fait nos cases MVP et nice to have, tout simplement. La différence avec les souhaitables, c'est qu'eux, on ne va pas forcément leur mettre un oui-non. On va plutôt leur mettre en fait un score à quel point ils répondent au problème. Et surtout, on va pondérer ces lignes. C'est-à-dire, là, dans mon cas, si jamais j'ai le critère 5, c'est pratique, c'est cool. Par contre, a priori, si je n'ai pas le critère 4, ça va être dur parce que le critère 4, il vaut 9. Là où mon critère 5 ne vaut que 1. Donc après, on va faire ça pareil, en tour de table. à ton avis, la solution 1, si je prends tel critère, est-ce qu'on y répond bien ? Et on fait une moyenne de toutes les réponses de tout le monde, un petit peu comme on ferait sur des story points en affinage. Et on a du coup notre score. De notre score, on a une moyenne qu'on peut tracer et du coup, on saura, de manière un peu plus collégiale, en fait, l'option 2, l'option 4 sont plus viables pour nous, pour l'avenir. Et on peut faire ça avec absolument toutes les features du site. Alors on peut le descendre même au niveau d'un choix de module, même si pour moi, c'est peut-être un peu trop d'effort parce que du coup, il faudrait le faire à chaque module du site qu'on veut refaire. Par contre, le fait de le faire en découpage de features, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ça vous laisse en fait le choix de définir plusieurs options avec les différents lead tech que vous allez avoir. En conclusion, le choix en fait entre refondre ou maintenir, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien réfléchir. Il faut essayer de faire en sorte, on a beaucoup parlé des biais et du coup, de cette notion de curseur, essayer au maximum déjà de s'en détacher. Donc soit on y arrive facilement, soit comme on vient de le voir, il y a des outils qui nous permettent de nous aider. Mais en tous les cas, en fait, les biais qu'on va injecter dans notre travail ne vont pas nous aider à avancer ou à prendre des décisions éclairées. Là, on parle également d'une décision de refonte totale ou de maintenance évolutive. On a vu également dans notre cas de client, il y a l'option intermédiaire qui permet d'arriver à une refonte totale mais en y allant petit bout par petit bout. Et enfin, pour avoir entendu trop de méchanceté des codes legacy que j'ai pu avoir au fur et à mesure des projets que j'ai fait dans ma carrière, essayons de rester quand même au maximum respectueux du code qu'on récupère. C'est une histoire, c'est des contraintes qu'on avait à l'époque qui n'étaient peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est toujours un trésor d'expérience. Il faut l'utiliser et le voir tel quel. Ça permet généralement de faire grandir l'équipe, de se rendre compte peut-être que le CMS que j'utilise il a un trou dans la raquette puisqu'ils ont patché le module comme ça. Peut-être que du coup c'est une ouverture à de la contrib, tout simplement. Toc. Et sur ce, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous voir avec vous. Est-ce que de votre côté vous aurez des questions sur l'accompagnement qu'on a fait vis-à-vis de notre client ou un petit peu plus de manière générale qu'est-ce que le legacy pour nous ou comment on l'a mis en place ? Est-ce qu'on a des questions du coup ? On a pas mal de temps, on est un peu en avance donc on a temps pour des questions. Quand on est dans un cas où la question d'une refonte ou de continuer à maintenir le site existant se pose, qu'est-ce qui empêche du coup d'appliquer la solution que vous avez appliquée sur ce projet à chaque cas ? Ça veut dire que le client a déjà un budget vu qu'on est potentiellement sur de la maintenance sur le long terme. Dans ce cas, pourquoi ne pas appliquer plutôt qu'à chaque fois de trancher, d'appliquer toujours ce cas de faire 50-50 ? En fait, c'est au niveau des efforts que nous, ça nous demande. Dans le cas du projet, on a dû découper l'équipe en deux pour pouvoir avancer. Tous les projets n'ont pas la chance d'avoir une grosse équipe sur laquelle on peut mettre un morceau sur la maintenance, un autre morceau sur l'évolution et surtout, toutes les features qu'on va venir corriger ou sortir ne sont pas forcément ces câbles. Là, dans notre cas, on avait la chance d'avoir un gros projet ces câbles en plein de petites features. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on va juste intervenir sur une feature ou un bout de module à corriger ou à patcher. Mais non, au global, c'est vrai que ça reste plus pratique quand même de pouvoir faire ce type de démarche. Merci. Du coup, on se met dans le cas de figure, comme ça sera plus simple parce que j'ai du mal à formuler mes questions. Tu as un client qui vient te voir et qui te dit « Nous, on est sur une récurrence. on refait notre site tous les cinq ans complètement. Nouveau Drupal, nouveau CMS, c'était du X et ça devient du Y, etc. Mais cette fois-ci, on aimerait bien justement éviter ça. Donc, tu vois, en fait, c'est anticipé pour la suite. Donc, j'imagine qu'il y a une histoire de documentation derrière tout ça. Mais voilà, qu'est-ce que tu mettrais en place pour te dire « Ok, ce projet-là, on va le penser pour le futur et pour justement éviter et qu'on rende complètement inutile ce questionnement et qu'on sache que ce soit toi, ce sera un autre, mais ce projet, il restera et il n'y a pas de refonte basée sur du « je brûle tout », mais plus sur du « Ah ouais, ok, il y a ça, c'est cool, on va le faire évoluer. » Tant peut-être du point de vue, alors je ne sais pas si c'est contenu plus existant, mais sachant que derrière, tu as RGESN, RG2A, etc., etc., etc. En fait, premièrement, j'essaierai de voir pourquoi est-ce qu'on demande une refonte intégrale à chaque fois. Peut-être que soit on a mal accompagné ou mal compris, on va dire, le besoin de notre client et que peut-être mieux accompagné, en fin de compte, il voudrait juste changer une brique par une autre. Dans ce cas-là, on conserve du legacy tout ce qu'on avait avant, on le documente du mieux possible, on le patch quand il y a besoin, mais surtout, on va s'arranger pour limiter, on va dire, les efforts à apporter sur cette petite brique-là. Maintenant, si on repart sur une grosse refonte tous les 5 ans, le gros avantage, du coup, on sait à peu près comment ça se passe à chaque fois, maintenant, ça va faire effectivement beaucoup d'efforts à investir. t'as toujours cette notion de coût d'initialisation qui va être important. Peut-être à voir si on peut éventuellement mettre une usine et du coup, faire maintenir ton usine que tu vas pouvoir... Oups, pardon, excuse-moi. Sortir une usine que tu vas pouvoir faire évoluer au fur et à mesure et du coup, limiter et réduire un petit peu tes temps de développement, notamment pour les sujets RG2A ou les sujets de design system. Quand tu récupères un projet qui a déjà été développé par exemple par un autre prestataire, comment tu expliques à ton client que lui, il voulait juste une TMA et que finalement, le projet, il n'est pas viable et il faut tout reprendre ? Nous, c'est pour ça qu'on a fait nos audits en entrée. Justement, en fait, on ne pouvait pas aller voir le client en disant ça, ce n'est pas top. Non, on ne touche pas, on refait de zéro sans apporter de la matière à ce qu'on allait dire. Donc, l'audit technique qu'on a réalisé, concrètement, on a regardé sur Drupal, on s'est rendu compte qu'il y avait une table de paragraphes. Le site avait à peu près 1000 nœuds de publiés. Par contre, j'ai une table de paragraphes en base de données où j'ai 4 millions d'entrées. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le développeur avant nous, au lieu d'aller supprimer les entrées de paragraphes quand on faisait des révisions, il ajoutait des révisions qui existent ou n'existent pas. Donc, en fait, c'est plein de petites billes qu'on va pouvoir montrer à notre client. Ça va être, par exemple, de lui montrer un sonar cube. Sans rentrer dans le détail, le client n'est pas forcément technique. Maintenant, quand il voit qu'il y a 10 000 bugs, j'ai 6 mois de dettes et j'ai tous les marqueurs en rouge, généralement, ça l'aide un petit peu à se rendre compte que ce n'est pas super. Et derrière, on peut le justifier un petit peu au niveau du discours. C'est-à-dire, aujourd'hui, je n'ai pas de documentation, on a la doc technique qui est absente, on a tous les indicateurs qui sont rouges. Le ticket que tu vas me demander que normalement, je répondrais une heure si c'est une code base que je maîtrise, peut-être qu'en fait, je vais en avoir pour deux heures, peut-être que je vais en avoir pour deux semaines. Donc, c'est vraiment pouvoir être transparent avec le client et juste lui dire voilà l'état des choses, voilà l'état du projet plutôt, voilà l'état de l'art et voici le gap entre les deux. Donc, soit tu continues, on va dire, faire ton investissement sur ces sujets malgré nos recommandations. Sinon, nous, on propose un plan d'action qui est ce que je vous ai présenté un peu plus tôt et puis ça peut se calculer, se quantifier surtout. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui qu'on a tant de dettes, on estime un peu grosse louche parce qu'on n'a pas la maîtrise totale de l'existant donc on peut se tracer une courbe et puis se tracer une seconde courbe de, en fait, on va reprendre à zéro. Et cette fois-ci, on sait parce qu'on a déjà installé un site, on sait à peu près nos modules, on connaît notre forge et à un moment, sur le tableur, les lignes vont se croiser. Est-ce qu'elles vont se croiser très tard et du coup, ce n'est pas avantageux pour le client ? Est-ce qu'elles vont se croiser très tôt ? Si on parle par exemple d'un projet qui dure 4, 5, 6 ans, ça peut être plus rentable pour le client de refondre, du coup, aujourd'hui, un projet qu'on va mettre 2 ans et demi, 3 ans à refondre petit à petit que continuer à cramer de l'argent où on va mettre 10 ans, en fait, à atteindre le même niveau. Tout est, en fait, une question de curseur et une question de discours. Merci pour la présentation. Pardon, c'était très intéressant. Je réponds plus à la personne qui est juste à côté de moi pour apporter des précisions pour ta question. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer dans le cas que tu présentes sur ce que Drupal a fait tout simplement avec le passage de 7 à 8 et les versions sémantiques. Aujourd'hui, tu peux planifier l'évolution de ta plateforme sur plusieurs années avec Drupal en disant qu'en fait, on va faire la même chose que ce que fait la communauté avec des releases régulières, des évolutions régulières en se posant les questions de quelles sont les parties qui deviennent inutiles, qu'on doit sabrer, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler en expérimental pour ensuite faire rentrer dans le corps, etc. Et avoir exactement la même mécanique de réflexion sur les features que vous avez en interne qui ne sont pas de la contribue. Tout ce qui peut être de la contribue, vous le mettez en contribue et puis dès que vous êtes sur des choses qui sont vraiment propres à vos spécificités, il faut rentrer dans cette mécanique de se dire, ok, là, on développe une première partie et puis comment on peut la faire évoluer et venir faire un travail régulier. Donc ça va être peut-être plus coûteux au quotidien, mais du coup, effectivement, tu lisses ton coût de refondre tous les cinq ans en le faisant très régulièrement. Et il faut faire rentrer dans la tête du client ou des équipes que ça doit être des releases régulières, des mises à jour et réfléchir à cette partie-là, ça fait six mois qu'on n'y a pas touché, est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'utilise plus, dont il faut se passer, etc. Et vraiment rentrer dans ce mode. L'avantage, c'est que là, on a l'exemple pour ceux qui ont fait du Drupal 7 et antérieur et puis du Drupal 8. On voit bien le changement fondamental que ça a été pour les contribues de se dire en fait, je développe un truc et dans trois mois, c'est release pour tout le monde. Ça a complètement changé la donne par rapport à je fais du Drupal 7 et pendant trois ans, je développe un truc avant que ça sorte. Et il faut rentrer dans cette mécanique et faire des releases réalisés souvent, réalisés rapidement et puis au fur et à mesure, corriger, corriger. Et ça peut être... Enfin, à mon avis, c'est comme ça que j'aborderai la chose pour éviter de faire une refonte complète à chaque fois. Disons que... Enfin, la question, c'est ça change de la TMA. Oui, c'est... Ta TMA, tu la transformes... Enfin, disons qu'un coup, au lieu de payer je ne sais pas combien tous les cinq ans, tu vas lisser ça sur une plus longue durée. Je ne sais pas te dire si c'est moins cher ou plus cher. C'est juste que c'est une philosophie qui est totalement différente. et tu vas... Il y aura peut-être une meilleure façon de ressentir l'investissement dans l'outil et que ce n'est pas juste un achat à perte d'un site qu'on sait qu'on va changer mais on va investir dans un truc qu'on va vouloir tenir sur la durée et ça va aussi totalement changer la mentalité sur comment tes devs ils imaginent le truc. Ils ne sont pas en train de faire un truc jetable dont ils n'en auront pas la charge plus tard. Ils vont se sentir investir, enfin investis, ils vont se sentir impliqués dans le truc et il va y avoir un enchaînement. Je ne dis pas que ça peut marcher toujours comme ça mais il y a une réflexion qui va être différente. En complément de ce que tu viens de dire nous on a mis en place une technique en tout cas une bonne pratique je trouve sur toute l'équipe maintenance on a mis en place ce qui s'appelle la technique du boy scout donc elle est assez simple à expliquer quand j'interviens sur un sujet ou un module ou un template et des fois c'est juste j'ajoute une classe sur mon template sauf que mon template fait 300 lignes et bien en fait on va s'arranger pour que la personne qui vienne dessus essaye un peu d'éponger ou de nettoyer en fait ce qu'il y a sur son chemin. Donc c'est rarement de faire un énorme refacto de tout le site c'est pas ce qu'on va demander mais plutôt de dire bah tiens je me rends compte qu'en fait ici sur ce template on n'a pas utilisé les bons filtres ou alors dans ce code j'ai mis une fonction T alors qu'en fait on me recommande vivement de ne pas faire du fonction T mais d'extend justement d'indister ou de mettre en fait une nouvelle classe est-ce que c'est vraiment des gros efforts ou pas et si c'est des petits efforts s'arranger pour qu'au fil de l'eau en fait on éponge un petit peu la dette en s'évitant en fait la grosse tâche de fermer vos guides pendant deux semaines et puis on fait juste du PHP STAN et juste du débugage mais ça rejoint un petit peu ce que tu disais en fait au niveau de ton évolution tu vas forcément lisser si tu es capable de bien identifier ce qui doit changer le facteur de ce que tu vas devoir redévelopper étant plus maigre du coup devrait te coûter moins cher en espérant que ce soit pas dix fois la même feature qu'il faut que tu fasses évoluer mais ça peut même te permettre en fait de ne plus avoir réellement besoin de faire une grosse refonte from scratch mais plutôt de te dire première année on va changer tel module dans deux ans quand mon client aura une nouvelle vague de budget on va changer un autre module et en fin de compte tu vas changer juste les pièces mortes entre guillemets de ta machine pour qu'elle soit toujours fonctionnelle et efficace s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là il y a une petite pause café et ensuite il y aura les deux dernières conférences de la journée et du camp on peut remercier une nouvelle fois s'il n'y a pas